bonjour à tous c'est spleen05 et aujourd'hui je vous fais un petit tutoriel enfin un deuxième tutoriel sur comment créer un serveur world of warcraft cataclysme ou leech king donc j'ai déjà fait une vidéo montrant comment on le crée et là je vais vous montrer donc comment on crée des personnages non joueurs donc des pnj pour les mettre vendeurs pour leur mettre des quêtes pour créer des autobroits de casses et farfouiller avec vous un peu les dossiers du serveur pour vous apprendre de ce que c'est donc bon moi là ça fait à peu près deux ans enfin un an à peu près un an que j'ai pas été sur un serveur pour être en staff en maître de jeu donc les commandes je ne les connais plus trop surtout que là je connais des autres commandes mais c'est pas pour le même jeu donc que je vais m'aider avec ce blog que je mettrai dans la description de la vidéo si vous avez besoin de commandes alors moi j'utilise donc teamviewer c'est un logiciel qui sert d'aller sur un autre pc vu que moi si je lance couper ça si je lance le le conseil si je lance le serveur sur mon pc ça va pas fonctionner puisque moi là j'ai bloqué ce programme-là exprès ce que le j'ai pas envie de lancer en un serveur sur mon pc surtout que ça me fera un peu ramer vu que j'ai vraiment pas mal avec alors justement je dispose d'un autre ordinateur qui me sert lui à héberger mes serveurs donc que je vais pouvoir vous montrer le sarah le pc en question donc connexion je peux faire contrôle la distance voilà donc je mets mon mot de passe et voilà là j'arrive sur mon deuxième pc c'est mon pc qui me sert à héberger alors vous pouvez bon là vous inquiétez pas de ça ça c'est mes disques durs antivirus minecraft c'est bon alors je sais pas si vous vous souvenez si vous avez un serveur ça se présente comme un dossier comme ça on entre dans le dossier bon là bon là ça vous n'occupiez pas de ça c'est pour moi c'est au cas où alors moi j'ai pas de show c'est le c'est le lancer et le tuto comment créer un enfin c'est le lancer que vous devrez mettre dans votre serveur pouvoir accéder à votre serveur enfin à mettre dans votre jeu pour accéder au serveur alors on a atricor x32 donc là on a bah voir le serveur pour les pnj autre serveur c'est pour la connexion pour vous créer vos enfin c'est ce qui va charger les comptes et là on a serveur donc on va lancer mysql donc moi pas besoin j'ai déjà là donc vous lancez mysql autre serveur role de serveur alors je sais pas si je peux fermer voilà alors vous lancez mysql oula j'ai déjà le pc je sais pas si vous entendez il est en train de faire un peu de mobilité euh oui donc moi des fois ça se ferme donc j'ai obligé de l'ouvrir plusieurs fois c'est ça qui est quand même assez galère voilà donc là on a deux grands tiers dehors c'est pas ça voilà voilà world serveur il s'est lancé maintenant je lance autre serveur tout de suite une fois que vous avez ça vous allez me dire ouais c'est bien beau on a un serveur mais on peut pas se connecter donc retour là vous téléchargez amashi oui parce que là c'est sur un pc si ce serait sur un sur un hébergeur par exemple moi là j'héberge un serveur minecraft donc j'ai fini là c'est ce qui me sert à accéder à mon serveur vu qu'il est dédié donc ça c'est tous mes tous mes dossiers minecraft si vous avez un serveur vu ça vous fera pareil mais avec eux les avec les dossiers warcraft donc là on a on fait créer un réseau donc du réseau je sais pas on va l'appeler petit culol mot de passe 1 2 3 enfin même pas 1 2 voilà une fois que vous avez créé votre réseau tous vos amis pour vous rejoindre vous êtes obligé de faire rejoindre un réseau le nom du réseau donc moi ce sera kikulol et le mot de passe 1 2 donc je le supprime puisque kikulol j'aime pas trop voilà donc là j'ai digital kata puisque j'avais le projet d'ouvrir mon serveur alors attendez je vais juste bouger l'autre ordinateur qui commence à me gaver à faire ce bruit de mobilité voilà donc clic droit copier l'adresse vous allez tout de suite dans votre répertoire de jeu où j'en ai du bordel alors moi j'ai placé un serveur kata après je pourrais vous montrer avec un serveur lishkin mais je ne l'ai pas encore installé il est dans mes dossiers comme ça voilà donc voilà data fr fr real list hop c'est real list vous mettez votre comment le code ip amashi voilà moi c'est pas la bonne ip donc on va aller là moi ce sera donc copier l'adresse puisque j'ai rejoint un réseau hop voilà euh et là de suite comme il reste on est déjà à 6 minutes je vais vous montrer comment créer un personnage donc vous téléchargez navitet lite ou navitet tout simple c'est un logiciel qui permet de regarder l'intérieur de vos fichiers et grâce à ça on va pouvoir créer des autobracas je sais pas trop comment on dit mais des messages quoi voilà c'est un sens voilà c'est un sens voilà voilà hop le d'abord dans les faite de connexion MySQL bon tout ça c'est marqué là connexion name vous marquez le nom de votre serveur hop voilà et là vous marquez c'est un sens bon une fois que vous l'avez fait moi il n'y a pas besoin parce que je l'ai déjà fait donc ça a oublié des petits couteaux c'est vrai je sais pas si vous avez entendu ça a bipé donc ça c'est mon autre ordinateur qui me qui me dit que le serveur a bien été lancé donc là tout de suite dans hot vous avez les accounts mon compte oh putain qu'est-ce qu'il se passe là wow j'ai eu un écran noir je sais pas ce que vous avez vu c'était un petit peu extraordinaire bon voilà donc là y'a mon compte à coup d'accès c'est pour mettre donc le nom du compte le gm level donc vous pouvez mettre 1 2 3 4 5 5 c'est vraiment le le boss quoi du serveur donc créer un liste ici dans adresse vous mettez l'adresse de votre ip amashi je vais essayer de faire au plus vite sinon cette vidéo sera en deux parties donc là ce sera la première alors tout de suite vous allez dans wow 2 tout ce qui est en haut vous laissez tomber ça n'a pas d'importance pour le moment j'espère qu'il va pas me refaire un écran noir je vais faire voilà 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 donc là comment faire un auto broadcast on clique sur auto broadcast qui est ici open table parce que en fait c'est que des tables ça voilà et là l'idée 1 bienvenue sur veclore royaume digital donc après vous faites nouveau on va l'appeler 2 et on va faire bonjour voilà on va marquer ça par exemple là on fait la petite flèche là qui dit que ça sauvegarde donc là c'est ce qui se perdait auto broadcast a été créé hop euh hop hop voilà donc là on va pas pouvoir le voir pour le moment ah oui euh pour les messages de bienvenue autour dans votre serveur en fait je vais pas me déplacer avec cette sauve là je vais me déplacer avec la deuxième ça ça me gratte voilà je sais pas si on la voit pas euh je sais pas si on la voit pas je sais pas si on la voit pas alors là on va dans accès corps euh on va dans world server qui est ici donc que moi là ça charge donc pour le moment je voilà une fois que vous avez ça donc là vous pouvez c'est j'ai déjà montré une vidéo donc vous pouvez re-regarder la vidéo et là on a un truc euh marqué mot donc là bienvenue sur l'écran moi j'ai marqué ça je peux marquer euh bienvenue sur l'écran bienvenue sur l'écran voilà donc là c'est bien marqué bienvenue sur le royaume digital hop on se garde oui et là de suite on se rejoint dans mon jeu juste pour vous montrer que déjà le message est peut-être au bras de caissi on a de la chance qu'il passe au même moment parce qu'il y en a deux donc euh le temps que j'ai essayé c'est quand même séparé d'une heure chacun donc euh si on a vraiment vraiment de la chance ça pourra nous pouvez hop on passe authentification terminée hop peut-être leur semi-phone donc vous pouvez aussi changer ça hein dans rien de liste vous changer de nom hop 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 parce que moi c'est un verre c'est ça un semi-phone après je peux vous le régler si vous voulez je mettrai mon escape si vous voulez euh pour vous régler donc je peux vous faire un serveur ou pour vous faire un serveur lichking enfin un serveur ou oui mais lichking un catain euh comme vous le voulez voilà donc je sais pas si vous voyez bien voilà donc là j'ai c'est encore marqué de bienvenue sur les clore puisque je n'ai pas réinitialisé le serveur euh hop 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 euh oula je m'emmène un petit peu donc c'est pas à hop et là bon voilà vous voyez ma zone shop que j'ai fait vraiment tous les items ça aussi je vais vous montrer dans la voie dans la deuxième partie comment créer un pnj et puis je vais vous attribuer des quêtes salutations etc donc vous voyez vous avez vraiment tout mais moi j'ai fait un serveur on peut avoir tout gratuit les monstres en pratos après je peux vous montrer comment l'utiliser etc portez vous bien alors tout de suite on se déconnecte et selon le temps qu'il reste bon il reste bah 14 il reste une minute donc je vous dis au revoir et là de suite j'attaque la deuxième partie euh comment créer un pnj lui attribuer des quêtes lui attribuer des items etc j'espère que cette vidéo vous a plu pensez à vous abonner à rejoindre mon serveur Minecraft si vous jouez à Minecraft sinon non euh je peux vous aider à créer votre serveur etc et voilà salut tout le monde merci